hello hello je suis trop 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 contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui est réfléchi mais j'avais pas prévu de filmer aujourd'hui ça dépendait de l'arrivée de mon colis oui j'ai craqué pour un nouveau sac à main comme vous l'avez vu dans le titre et il s'agit d'un sac à main un petit peu spécial je vous explique un petit peu et en même temps là il est complètement fermé donc je vais l'ouvrir en même temps pourquoi j'ai craqué l'introduction un petit peu puis après on va faire l'unboxing et le try on je vais d'ailleurs aussi vous dire le pourquoi j'ai failli de pas le prendre ce sac à main mais pourquoi je les prie ou après des difficultés pour l'ouvrir en fait il y avait une ouverture facile mais elle était tout tout ce que je sais j'ai trop hâte j'ai trop hâte j'ai trop hâte donc honnêtement je vous explique j'ai craqué sur le site macalister qui est une marque de sac premium il ya quand même des petits fruits sur cette marque et des plus gros prix mais ça reste quand même premium assez abordable je trouve et je vous avouerai que je n'ai absolument jamais entendu parler de cette marque vous savez que je suis un petit peu plus portée sur tout ce qui est sac à main de luxe et sac à main premium depuis quelques mois maintenant depuis que j'ai craqué chez hermès et qu'après j'ai acheté des pièces en seconde main j'ai pas encore craqué pour des pièces chez chanel etc c'est pas du tout dans mes projets pour l'instant puisque je pars au canada si vous ne le savez pas encore si vous ne me suivez pas vraiment n'hésitez pas à vous abonner maintenant et à liker la petite vidéo et à cliquer la petite cloche voilà pour ne pas manquer mes dernières vidéos mais voilà je suis très portée sur tout ce qui est sac à main en ce moment et je du coup je regarde pas mal de petites vidéos de influenceuse luxe ou pas qui parle vraiment de pas mal de choses mais qui parle beaucoup de sac à main et il y en a une qui vient de sortir son sac à main en collaboration avec ma calister et moi je suis une personne qui aime suivre les gens que j'apprécie et donc cette jeune femme dont je vais vous dire juste après le nom et bien j'aime beaucoup ces vidéos je la trouve très jolie très fraîche j'aime bien ce qu'elle partage et je l'ai découverte il n'y a pas longtemps donc je sais qu'elle a parlé de la marque ma calister il ya quelques années donc du coup quand j'ai découvert sa collaboration avec ma calister je suis allée voir les anciennes vidéos moi je n'avais pas vu à l'époque et j'ai trouvé que l'histoire était assez touchante j'ai trouvé ça cool aussi qu'une marque ben voilà propose une collaboration comme ça avec une influenceuse une youtubeuse je trouvais ça vraiment vraiment canon donc il sait s'agit si vous ne la connaissez pas de melissa métis modeuse je vous mets une petite photo d'elle ici elle est trop jolie elle est très fraîche dans ses vidéos comme je vous ai dit et elle a lancé son sac à main qu'elle a vraiment pensé de a à z mais en collaboration avec la marque ma calister qui lui a fourni du coup le matériel etc et à la sortie voilà une sorte de petite collection en édition limitée j'imagine et pour la soutenir parce que j'ai trouvé que son projet était trop trop canon et parce que j'aime aussi les sacs à main et voilà j'ai décidé de craquer alors je vous avouerai que quand j'ai vu sa vidéo présentation je vous mettrai d'ailleurs sa vidéo dans la barre d'infos le sac à main c'était pas du tout du tout du tout le style de sac à main que j'aime j'en dis pas du tout comme ça dans ma collection et après en voyant sa vidéo en écoutant tout ce qu'elle avait expliqué sur le pourquoi de tel choix le pourquoi de tel choix je me suis dit que c'était un peu mon hermès pas cher pour l'instant mon mon kelly pas cher et que c'était peut-être l'occasion de tester de faire de changer un petit peu parce que moi j'ai tendance à acheter toujours le même type de sac donc pourquoi pas et finalement j'ai cracouillé elle proposait trois couleurs et vous allez voir je suis restée assez basique elle proposait la couleur noire la couleur cognac qui est une sorte de marron et une couleur lila qui est très très jolie vraiment les trois étaient très beaux mais je n'allais pas l'acheter les trois du coup j'ai craqué pour une seule couleur donc déjà dans la boîte c'est arrivé en très très peu de jours c'est assez rapide ça se présente comme ça donc une grande grande boîte au nom de mac callister d'ailleurs j'ai cru comprendre que mac callister c'est une marque française où vous avez vraiment des petites pépites et j'ai fait une petite sélection de petits articles il ya vraiment pas mal de sacs qui me plaisent forcément il ya des sacs qui ressemblent à des marques plus connues mais je vous mets des petites photos ici il ya vraiment des petites choses qui me donnaient envie donc pourquoi pas repasser une commande à l'occasion mais là comme je viens d'avoir celui ci je vais je me contenter de celui ci pour l'instant donc on a la facture on a quoi le bon de commande etc donc on a tout à l'intérieur et après on retrouve le tote bag et je vois qu'on a un petit mot là personnalisé donc c'est trop mignon mélissa métis modeuse x mac callister et elle a mis un petit mot je tenais à te remercier personnellement pour ton achat et la confiance que tu m'accordes c'est un réel plaisir de savoir que l'un de mes sacs t'accompagnera dans ton quotidien cette pièce est conçue avec passion et dévouement en espérant apporter une touche unique à ton style vraiment ça correspond tellement à mélissa chaque sac à sa propre histoire et aujourd'hui c'est toi qui poursuit la sienne pardon excusez moi j'ai du mal avec l'écriture je suis fatigué mais écoutez le petit mot je vais le garder est très très sympa je regardais d'ailleurs avec la facture on ne sait jamais voilà comme la collectionneuse de sacs en moi donc honnêtement elle a vraiment parlé de son sac d'une façon qui était assez impressionnante je trouvais donc voici le tote bag honnêtement la qualité pas mal du tout bon c'est pas après je suis pas une pro je vous rappelle que moi je découvre ça depuis peu il n'y avait aucune protection à l'intérieur mais bon c'est pile poil la taille et alors voici la taille du sac ça me donne bien envie donc ici vous avez un petit bout de cuir avec écrit dessus donc la collection mélissa métis modieuse x mcallister donc c'est plutôt pas mal parce qu'au moins quand vous le rangez dans vos rangements à sac à main vous savez que celui ci vous savez lequel c'est donc pas mal du tout et on va découvrir la bête vous voyez c'est un peu le style kelly non dites moi ce que vous en pensez pour ceux qui connaissent un peu les hermès et tout je trouve que dans le style c'est ressemblant alors je dis pas que ça c'est exactement à kelly mais la forme et c'est ça peut être un petit kelly version mélissa écoutez je trouvais très sympa alors ce qui est pas mal c'est que ce sac est versatil vous avez plusieurs utilisations plusieurs styles de porter et plusieurs fonctions du coup selon ce que vous voulez et c'est ce qui m'a peut-être convaincu de l'acheter parce que comme je vous ai dit c'est pas du tout le style de sac que j'aurais acheté en temps normal c'est vraiment pas ce que j'ai dans ma collection vraiment à la base je n'aurais pas craqué vrai enfin je l'aurais vu dans un magasin je l'aurais absolument pas acheté donc voilà mélissa tu m'as influencé et les différents styles les différentes utilisations m'ont conquise donc déjà vous avez l'étiquette ici avec la référence donc c'est bien le noir que j'ai pris sur essai classique ici derrière vous avez une poche pour mettre votre passe navigo si vous êtes parisienne ou votre passe de transport ou tout ce que vous voulez une boîte de mouchoir enfin une boîte peut-être un miroir un truc voilà pratique donc c'est un sac rigide et ça aussi c'était quelque chose qui me qui me tiltait un peu en tout cas le cuir il est vraiment pas mal je vous remettrai la référence du cuir c'est du cuir la croûte de cuir de vachette donc j'imagine que le fait que ce soit du la croûte de cuir de vachette c'est un petit peu moins quali que du cuir directement d'agneau quelque chose comme ça comme je vous l'ai dit je ne suis pas une pro mais je fais mes suppositions ce que j'apprécie c'est les pieds en dessous parce que c'est vrai que c'est un sac qui donnerait envie d'être posé au sol et bah du coup c'est pas mal qu'il y ait ça pour protéger tout et je sais pas si vous verrez avec mccalister dessus tout est écrit mccalister donc ça c'est pas mal appréciable ici en revanche je vois qu'il ya un petit défaut sur ça c'est un peu dommage il est ici vous voyez qu'il ya un petit un petit pic la noire qui fait un peu bof moi je vois que ça et il a été rayé aussi donc ça c'est dommage que ça n'a pas été protégé soit un petit peu bon voilà c'est pas top top je suis un petit peu d'aigle d'ailleurs ouais il est un petit peu rayé après c'est un effet un petit peu vieillis donc ça je trouve ça cool mais là on voit que c'est pas c'est pas du vieillis c'est rayé et il ya un petit pet noir là est ce que vous le verrez Voilà vous le voyez ici et il ya une petite rayure qui est vers le devant là dans le mccalister bon c'est dommage ça c'est vraiment un petit hic sinon il est plutôt pas mal je regarde un petit peu en j'inspecte la bête vous avez ici les petits clous et ça c'est la petite touche de de la part de notre créatrice de melissa là aussi les petits coupes est ce qu'elle est venu avoir une petite touche rock'n'roll bon écoutez mis à part ça il n'a pas l'air rayé au niveau du cuir ainsi là il ya une petite rayure aussi à ce niveau là bon après je vous ai pas dit le prix mais il restait tout à fait raisonnable ça reste du premium parce que c'est au dessus des 100 euros je trouve il est à 149 euros si je me trompe pas et moi j'ai réussi en fouineau alors qu'il était je crois une heure du matin j'ai réussi à trouver un code de moins 20% mais j'ai vu que le lendemain il ne marchait plus et qui m'a permis de payer que 111 ou 119 euros je crois grand maximum donc ma foi j'étais contente d'avoir une réduction sur ce sac mais je suis un petit peu deg ouais d'avoir un sac avec des petits des petits pets des petits défauts après c'est pas c'est pas grand chose on peut pas être aussi exigeant que sur du luxe là on a juste à appuyer et le sac s'ouvre donc ça se présente comme ça ici elle a écrit donc va enfin elle ils ont rajouté on va dire le nom encore de la collaboration j'aime bien l'effet ici là regardez c'est plutôt canon ce cet en vieillis je trouve très très beau là vous avez la petite encoche et à l'intérieur elle a prévu de faire un batiens j'ai enlevé une protection elle a mis vous savez une fermeture pour si vous laissez votre sac un peu ouvert on puisse pas fouiller dedans pareil sur la fermeture vous avez encore une fois écrit mccalister tout est assez bien fait dans le détail et à l'intérieur vous avez donc les anses puisqu'il y en a deux anses et des protections pour rembourrer donc il y a une grande anses et une petite anses en chaînette et le reste ce sont des protecteurs j'enlève tout ça c'est bien rembourré c'est le deuxième que je sors et un troisième petit et un quatrième petit hop on va y arriver donc comme je vous disais c'est assez rigide c'est pas du tout le style de sac que que j'ai donc on va voir si ça me plaît vraiment dans le quotidien à l'intérieur on a une poche voilà sans fermeture ici collé et une poche avec fermeture pour mettre des petites choses un peu plus importantes pareil c'est écrit mccalister à l'intérieur là sur le cuir à ce niveau là et même sur la fermeture donc ça c'est c'est bien fait il est beau à l'intérieur j'aime bien la petite couleur un peu comme ça beige ah vous avez une petite carte tiens de entre guillemets comme une carte d'authentification là non c'est pas ça c'est juste une carte de publicité de mccalister un petit papier je ne sais pas un truc comme ça qui doit être fait exprès et une petite enveloppe avec écrit mccalister et le certificat d'origine ok donc ça ça fait style un peu grande marque bon je sais pas ce que vous en pensez vous me direz si c'est votre style ou pas de sac à main en tout cas maintenant qu'on a enlevé les rembourrages c'est pas mal du tout il est pas trop lourd je m'attendais à plus lourd parce que c'est vrai que c'est quand même un un sac un peu imposant et comme il est rigide je m'attendais à quelque chose de lourd mais non ça va on a une bandoulière hop qui est protégée pareil avec cet effet vieilli et d'ailleurs elle avait dit la matière que c'était et que c'était une matière je pourrais plus vous redire le nom je vous laisse aller voir la vidéo mais du coup c'est vrai que c'est léger donc j'espère juste que ça va pas se casser en deux deux mais c'est vrai que c'est léger et ça c'est c'est pas mal du coup parce que ça va pas rajouter de poids à votre sac donc quand vous le mettez vous pouvez le porter comme ceci donc écoutez moi c'est pas du tout ce que je vais faire parce que ce sac je pense que soit je vais le tenir ici et laisser pendouiller la chaise que la chaîne comme ça pour avoir un style un peu plus rock soit je l'enlèverai mais je ne vais pas le porter par la cette petite bandoulière parce que c'est vrai que ça fait vraiment quelque chose de très très serré pour moi c'est pas c'est pas du tout ce que je porte dans mon quotidien donc non je pense pas mais je me suis dit que c'était une petite touche en plus et pour faire un côté un peu rock'n roll c'était plutôt calme ah oui on a aussi ça et un troisième truc j'avais oublié la bandoulière en revanche je la trouve trop fine et ça c'est ça aussi qui faisait que ça me faisait hésiter à le garder ou pas mais elle est vraiment un tout petit peu trop fine je trouve par rapport à la taille du sac après peut-être que vous ça vous plaira mais vous voyez elle est vraiment toute fine je la voyais un chou plus grande vraiment peut-être je dirais 5 mm 2 mm un tout petit peu plus grande mais voilà c'est 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 mon c'est moi qui qui aurait choisi ça mais sinon voilà elle est très très bien donc elle est réglable évidemment vous avez vraiment pas mal de réglages à faire donc ça c'est plutôt cool j'espère appareil est tout légère vraiment tout 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 légère et vous avez encore une fois les petits crochets comme sur l'autre avec écrit ma callister à ce niveau là donc pas mal donc comme ça vous pouvez le porter en cross body et avoir cet effet là sur la chaîne j'espère juste que la chaîne elle va pas rayer le sac vu qu'il est déjà un peu rayer à ce niveau là mais mais je pense pas parce qu'elle a prévu son coup mélissa et ça m'a l'air pas mal du tout il est vraiment léger bon ok il ya rien dedans on est d'accord mais il est très léger c'est pas mal je vais vous le montrer porté juste après en tout cas là comme ça j'aime beaucoup c'est vrai que l'avance finalement ça peut peut-être passer parce que j'aurais voulu un petit peu plus large mais finalement ça va à voir après avec quand il aura des choses à l'intérieur mais il est pas mal du tout je vous le remplirai peut-être dans cette vidéo rapidement pour voir un petit peu ce que ça donne même si moi j'ai jamais eu de sac aussi grand donc je pense qu'il aura pas grand chose dedans mais écoutez vous me direz ce que vous en pensez c'est pas du tout le style de sac que j'ai mais je trouve pas mal alors attendez j'ai oublié la petite touche finale mélissa elle n'a pas fait un cana comme toutes les marques de luxe etc elle a fait un petit détail comme ça que vous pouvez rajouter mais alors comment ça s'accroche ah oui d'accord ça s'ouvre ici vous le tournez comme ça et vous l'accrochez si vous voulez ou vous n'êtes pas obligé et à l'intérieur de cette petite décoration assez soft comme ça si vous le souhaitez il y a un petit mot voilà une petite gravure ici et il y a écrit oh elle n'est pas terrible oh oui elle est elle n'est pas ouf en la petite gravure je vais vous montrer mais il y a écrit classique habillé intemporel et casual mais regardez elle est elle n'est pas terrible en fait elle est un petit peu noircie pas hyper profonde je suis un petit peu déçu je sais pas on dirait que c'est un comme si c'était ça là l'intérieur vous voyez le premier vous le voyez presque pas bon bref j'ai tendance à excuser vous avez vu je vous dis c'est pas trop grave mais ouais c'est dommage et bon après voilà mais quand c'est un beau lancement comme ça parce qu'elle avait vraiment fait elle a fait deux vidéos sur ce sujet c'est un beau lancement j'ai trouvé qu'elle avait fait des trop belles photos avec ma calister et tout donc c'est un peu un peu dommage alors j'essaye de le rentrer mais c'est c'est chaud j'arrive pas à passer ça à l'intérieur regardez quand je veux le passer j'ai peur de le déchirer parce que ce n'est pas assez grand vous voyez c'est pas assez grand pour le le mettre alors il va falloir que peut-être je force un peu voilà j'ai forcé un petit peu mais j'ai réussi donc après je trouve que l'ensemble c'est pas mal peut-être que ça fait trop de bling bling pour vous et dans ces cas là vous emmenez vous enlevez la chaîne et vous avez un côté un peu plus soft ici mais je trouve que cette petite touche là finalement j'étais pas convaincue en le voyant et là j'aime bien ça ça rajoute une petite touche je suis juste un peu déçue que l'écriture soit pas ouf mais après bon c'est pas un truc que je vais laisser visible je pense donc écoutez j'aime bien comme ça voilà je vais voir porter j'ai hâte de lire vos commentaires pour savoir ce que vous en pensez vous me direz en tout cas rien que pour soutenir mélissa je suis contente de l'avoir acheté je trouve que ça va être une jolie pièce dans ma ma petite collection de sac à main et et malgré le petit voilà le petit point noir là ça m'embête un petit peu quand même honnêtement je suis pas je suis pas conquise et je sais pas si vous verrez ici vous avez une rayure là une petite rayure après il a l'air quand même de pas se rayer facilement mais mais là il ya une petite Est-ce que ça se voit moi c'est dur à montrer une petite rayure comme ça sinon j'en vois pas d'autre ailleurs bon je suis quand même contente il est trop beau c'est vraiment autre chose il y en a une deuxième ici rayure bon macalister il ya des petits trucs quand même qui vont pas je trouve qu'au niveau finition il ya trois petits défauts là qui sont devant en plus donc ça me plaît pas beaucoup ça me gêne un petit peu heureusement que j'ai pas payé 500 euros évidemment je suis d'accord avec vous mais quand même on aime bien moi en magasin je suis du genre à chercher dans les sacs à main celui qui est le moins abîmé possible moins touché donc là je suis un petit peu un petit peu déçu de ça alors je vais arrêter de blablater et on va regarder ce que ça donne comme vous constatez je ne suis pas habillé hyper classe donc c'est pas grave on verra bien ce que ça donne soit vous le portez comme ceci donc là c'est pas mal du tout j'aime bien c'est vrai que je porte jamais mes sacs comme ça mais mais pourquoi pas ça peut être pas mal à certains moments comme je vous ai dit si ça ça vous plaît pas bah vous l'enlevez vous la remettez dans le sac ou quoi et vous avez un côté un petit peu plus classique et vous pouvez porter aussi ici mais alors moi c'est pas du tout du tout du tout ce que je vais faire parce qu'en plus la onse là vous voyez elle arrive sous mon bras et ça va me gêner j'aime pas du tout dans ce ce style là je suis pas hyper fan du tout mais je sais que ça plaît à pas mal donc peut-être que vous ça vous plaira moi c'est pas du tout c'est pas du tout comme ça que je vais le porter et après la troisième façon donc encore une fois vous avez ce côté un peu rock avec la avec la chaînette mais si vous n'aimez pas et que vous êtes un petit peu plus classe va vous l'enlevez c'est pas mal ce côté versatil là ce côté qui peut qui peut changer et honnêtement j'ai même pas eu besoin de régler la bandouillère que va il est à peu près à ma taille vous pouvez encore plus le mettre plus bas pourtant je suis à extrêmement grande enfin extrêmement j'ai quand même 1 m 76 et là finalement la taille c'est pas mal du tout j'aurais pu le régler un petit peu plus bas vous voyez qu'ici si je mets les deux bah ça passe au niveau à ce niveau là ça passe ça gêne pas donc c'est pas mal et effectivement je la trouve quand même un tout petit peu finie ici parce que je sens qu'elle va me tirer sur l'épaule et me sailler vous savez ce côté saillant là si vous mettez trop de choses dans votre sac pour l'instant il est vide donc ça passe mais un petit peu plus large ça aurait été vraiment au top il est aussi possible de porter évidemment dans ce sens là en mode voilà à la main il est pas mal aussi c'est c'est hyper léger donc c'est hyper agréable aussi de cette façon là et pareil vous pouvez cacher la la petite chaînette si ça ne vous plaît pas je vous invite à aller voir la vidéo de mélissa et ses looks aussi sur instagram parce qu'elle a fait des trop 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 joli look qui donne vraiment envie de d'avoir son sac je vais maintenant vous laisser avec la vidéo où je vais mettre à l'intérieur le contenu possible tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur comme ça vous pouvez voir un petit peu vous rendre compte et on se retrouve juste après à l'intérieur j'ai sorti un petit peu tous mes indispensables mais vous verrez que moi j'ai l'habitude de d'être dans des tout petits sacs donc j'ai souvent des petits porte-carte des porte-carte comme ça et des sacs à main souvent j'ai alors parfois j'ai des petites troussettes mais sinon je mets ça comme ça dans mon sac sinon j'ai des petites trousses avec mes essentiels au niveau beauté donc là ça rentre largement il y a de quoi mettre aussi si vous voulez là moi c'est mon pour mes courses de chez louis vuitton où je mets mon argent à l'intérieur donc ça aussi ça rentre largement vous voyez il y a encore pas mal de place si vous voulez mettre une boîte de paire de lunettes aussi c'est possible si vous mettez pas ça et vous mettez pas ce style là il est possible largement aussi de rentrer ce genre de pochette sac à main là avec votre chéquier chose comme ça regarde ça rentre sans problème à l'intérieur il ya de quoi faire donc honnêtement il est extrêmement grand moi qui n'ai pas l'habitude d'avoir un très grand sac d'habitude voilà ce que j'ai c'est un petit sac banane donc c'est pour ça que je vous dis que moi je suis plutôt sur des sacs caméra ou des petits sacs banane donc là ça va me faire bizarre mais ça va être plutôt sympa mettre une paire de lunettes etc c'est largement largement possible voilà pour le contenu vous me direz ce que vous en pensez moi je suis quand même assez conquise c'est vraiment pas un sac que j'aurais acheté en temps normal mais j'ai fait confiance à mélissa et j'en suis plutôt contente est ce que je rachèterais sur le site macalister écoutez là je vois qu'il y a un petit point noir et de rayures qui ne me font pas extrêmement plaisir du coup ça me fait hésiter à racheter j'avais repéré comme vous je vous ai dit au début de la vidéo des petits sacs qui tout que je trouvais très sympa après ils étaient vraiment pas chers et la mère d'ailleurs c'était 70 euros donc si je tombe sur un code promo pourquoi pas mais ça me fait un petit peu hésiter même si ça a l'air d'être une marque très abordable et plutôt cali quand même juste ces petites rayures ces petites choses là ça m'embête un petit peu heureusement que j'ai eu moins 20% dessus mais vraiment bravo encore une fois mélissa pour ce sac je trouve que pour une première collection collaboration avec une marque de sac et ben ça en valait ça en valait le coup c'est un beau beau sac et je trouve qu'il te correspond très très bien même si je te connais pas beaucoup via ces vidéos c'est vraiment quelque chose qui 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 lui allait très bien c'est à dire que ça correspondait plutôt bien à ça à sa personnalité à ce qu'elle fait transparaître dans les vidéos j'aime bien ce côté aussi versatile vraiment je trouve que le côté rock et le côté traditionnel le côté classique et tout je trouve que c'est une très bonne idée donc je voulais la soutenir à travers cette vidéo je vous invite à aller la découvrir je vous invite à aller découvrir la marque mccalister aussi si ça vous intéresse et j'ai hâte de lire vos commentaires pour savoir si si bah si quand même vous c'est un sac qui vous aurait plu ou pas du tout ou c'est pas du tout votre style mais est ce que vous êtes comme moi aussi et lancez vous peut-être dans des styles qui ne sont pas les vôtres mais qui pourront peut-être vous surprendre voilà on va clôturer ici cette vidéo unboxing et mon nouveau sac à main et je suis trop 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 contente de de vous partager tout ça avec vous breb et c'est ça sera top je vous fais petit update dans la vidéo oui on est le même jour je suis juste revenu du travail entre temps j'ai été contacté par le service client qui est hyper d'en faire vraiment j'ai jamais vu ça j'ai hésité à faire réclamation tout à l'heure dans ma vidéo je voulais pas dit je me suis dit est ce que j'envoie un mail ou pas je réfléchissais bon en tout cas ça n'empêchait pas le fait que j'avais envie de le garder quand même donc je réfléchissais et puis après je parti travailler et et mélissa je lui ai dit qu'il y avait eu quelques petits défauts quelques petits trucs voilà elle m'a dit mais n'hésite pas envoie un petit message au service client et j'ai même pas le temps de le faire qu'ils m'ont appelé donc vraiment efficacité au top c'est vrai qu'à ce niveau là il n'y a rien à dire et ils m'ont déjà dit que si je voulais je pouvais en avoir un nouveau sans souci voilà renvoyer celui ci ou pas ils ont été adorables donc je voulais quand même vous partager l'info je réfléchis du donc si je l'envoie si j'en demande un nouveau voir voir ce que j'en fais je suis en train de réfléchir vous verrez ça de façon dans une prochaine vidéo dans un prochain blog mais sachez que que vraiment le service client de mac alistair a été d'une efficacité extrême je suis choquée et ils comprennent tout à fait que parfois il y a des petits couacs dans la la finalisation dans la vérification des derniers petits des petits des derniers petits détails et que ça arrive mais ils ont eu pas mal de commandes à ces derniers jours et qu'il n'y a pas eu de souci donc soit c'est moi qui suis tombé sur voilà le petit défaut sur le sac soit bon bah ça arrive et c'est peut-être moi qui chippote je ne sais pas honnêtement vous me direz ce que j'ai hâte de lire vos commentaires pour ça vous me direz ce que vous en pensez en tout cas si j'en reçois un nouveau est ce que je reçois le noir le cognac ou le lila ça sera la petite surprise peut-être pourquoi pas avoir une autre couleur pour pouvoir compléter je ne sais pas je vous ai dit d'ailleurs j'ai hésité avec le avec le lila mais je suis resté dans le classique est ce que ces petits défauts vont faire changer de sac ou pas voilà je ne sais pas encore en tout cas sachez j'ai l'impression quand même que il se griffe plutôt vite faut vraiment faire attention donc à ce niveau là c'est vraiment un petit détail en revanche il est extrêmement léger je l'ai essayé plusieurs fois je me suis amusé un petit peu avec elle à le tester à la maison et et il est quand même très léger et même en mettant des choses dedans ça reste tout à fait raisonnable je vous dirai ma décision une prochaine fois en tout cas je vais répondre aux services clients envoyer les petites photos pour expliquer les petits soucis et puis j'ai hâte de vous lire dans les commentaires dans tous les cas mais voilà j'avais envie de faire cette petite update avant de clôturer cette vidéo et faire le montage voilà j'ai hâte de vous rejoindre de vous retrouver du coup sur instagram aussi sur ce je vous fais des gros bisous n'oubliez pas de s'abonner et de liker cette vidéo avant de partir et on se rejoindre dans les commentaires salut